L'équipe d'Atout France, l'agence de développement touristique, souligne les 70 ans de promotion de la France au Canada lors de l'exposition Imagine France, ici même au Côte-Mont-Royal, en compagnie de plusieurs journalistes et partenaires. Et du même coup, je vous fais découvrir cinq destinations très très prisées de la France et très appréciées des Canadiens. Quel était l'objectif, Jean, derrière la création de ce projet du voyage à Nantes? L'objectif, c'était, après avoir pendant des années, 30 ans, créé beaucoup de structures culturelles dans la ville, beaucoup de musées, mais aussi être intervenu avec de l'art dans l'espace public d'une façon très spectaculaire, c'était de créer un parcours dans la ville très attractif pour faire venir les touristes en juillet et en août à Nantes pour découvrir ces lieux. Cette année, est-ce qu'on a remarqué une différence au niveau de l'achalandage des Canadiens en territoire de la Loire? Nous, on a la chance d'avoir des liaisons directes avec Nantes-Montréal, donc c'est pour ça que la clientèle canadienne est vraiment une clientèle qu'on aime recevoir avec un fort potentiel, parce qu'en région Pays de la Loire, on a vraiment tout ce que les Canadiens souhaitent, l'art de vivre, le vin, exactement. Je vais le dire d'emblée, le vin m'intéresse particulièrement, les châteaux. Voilà, la gastronomie, mais on a aussi des plages magnifiques comme celle de la Bôle. Alors je pense que les Canadiens ont un vrai engouement pour le vélo, alors là sur la Loire à vélo, donc vraiment on sent la nature très très proche. Et l'année prochaine, on aura le Tour de France. C'est quoi les principales attractions qu'on a à faire, Frédéric, et là-bas ? Pourquoi vous vous êtes reconnue ? Alors nous, on est reconnue pour l'eau. L'eau d'Evian, vous devez la connaître un petit peu. Donc à la base, on a du thermalisme, du bien-être, mais aussi tout ce qui est activité du lac. Donc la voile, le nautisme, on se baigne dans le lac, voilà, à peu près du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Air Canada, c'est un travail de longue haleine, relier le Canada à l'Europe. Quelles sont les dates clés ? Oui, bien quand même, oui. En fait, le premier vol transatlantique de, je dis Air Canada, mais à l'époque on s'appelait TransCanada Airlines, bien c'était en 1946 et c'était un vol de Montréal vers Presswick en Écosse. Et en sud de l'Écosse, on est allé à Londres, Presswick, Londres et Paris. Quelle est l'importance de venir dans ces événements-là et découvrir de nouvelles agences, de nouvelles destinations pour toi ? Bien écoute, c'est que la plupart des gens pensent à la France, automatiquement Paris. Donc c'est à une soirée comme ça qu'on découvre des destinations qu'on a le goût de partager, évidemment avec les lecteurs, puis de leur faire découvrir des coins de la France qu'on ne pensait pas toujours aller, puis qui sont facilement accessibles dans le fond. Moi, je ne connaissais pas Evian, entre autres. Est-ce que tu as une destination coup de cœur qui ce soir a été apparue comme une révélation ? Bien écoute, le tourisme des Alpes, c'est certain que moi, ça m'a toujours tenté d'aller voir cette région-là de la France, oui. Donc ça va être sur ma liste 2018. Le territoire breton pour un Canadien typique qui débarque là pour la première fois, vers où il se rue, vers où ? Qu'est-ce qu'il veut voir en premier généralement ? Le Canadien et surtout le Québécois connaît très bien la Bretagne, puisqu'il y a une grande histoire entre la Bretagne et le Québec, notamment, puisque Saint-Malo est une ville jumelée. Donc le Canadien et le Québécois qui viennent pour la première fois en Bretagne, il vient d'abord au pays des ancêtres. On vient voir les cousins, on vient voir les ancêtres, puisque beaucoup de noms de familles de personnes canadiennes et québécoises ont la même signification en Bretagne. Quelles sont les caractéristiques principales d'Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors c'est une région, je dirais, qui est très variée et très diverse. Ce n'est pas une région historique, naturelle, c'est une région qui a été créée. On a les Alpes, avec bien évidemment beaucoup de stations de ski, c'est le plus grand domaine skiable du monde. On a la vallée du Rhône avec les vins, la gastronomie. On a Lyon, qui est la capitale de la région, qui est la deuxième plus grande ville de France. Maintenant, avec l'Auvergne, des volcans, un formidable terrain de jeu. Tu as des volcans ? Oui, des anciens volcans. C'est mon rêve de visiter un volcan. Écoutez, il faut venir en Auvergne. Voilà, c'est tout, c'est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada